Hola c'est Nioless, nouvelle vidéo aujourd'hui sur phobie, stress, anxiété, angoisse, peur. Tout simplement la peur qu'amène la danse de couple. Bien sûr il y a plus de peur qu'autre chose que dans d'autres domaines parce qu'il y a un rapport à l'autre. Et donc on va analyser à peu près trois peurs majeures qu'on retrouve dans ce milieu là. On va commencer tout simplement par la danse solo, le problème que beaucoup de danseurs ont et disent ouais ouais j'ose pas me lâcher, le problème de lâcher prise en fait dans un cours de danse collectif où on danse, on fait des pas en solo. Je vous donne un exemple, beaucoup d'élèves m'appellent, enfin appellent à l'école parce qu'ils veulent prendre des cours particuliers alors qu'on leur dit mais si vous êtes débutant mais allez faire des cours collectifs. Et en fait ils nous répondent qu'ils veulent d'abord prendre un cours particulier pour se décomplexer, pour être à l'aise dans le cours collectif. Nous on trouve ça toujours un petit peu absurde mais la raison est simple, ils veulent ne pas avoir l'air ridicule dans un cours collectif alors qu'on est là pour apprendre. Vous voyez donc encore une fois on est dans une idée où finalement on a peur du regard de l'autre. Donc le problème de lâcher prise c'est très dommage parce que ça affecte tout le potentiel que vous avez, que nous avons pour danser. La deuxième chose c'est la peur d'être mal guidé en tant que danseuse et la peur de mal guider la danseuse. Donc finalement sur pareil les garçons se disent oui mais si je la guide mal qu'est-ce qu'elle va penser ? Elle va penser que je suis mauvais, que je ne suis pas un bon danseur, qu'elle va me juger. Et donc finalement le danseur a encore une fois un problème d'ego, un problème de manque d'humilité finalement par rapport à ce qu'il renvoie comme image à l'autre. La danseuse elle aussi a peur de ne pas être à la hauteur, d'être vue par d'autres comme une fille qui ne répond pas, qui ne comprend pas les appels, peur du ridicule. Encore et toujours un problème d'humilité, vous l'avez compris. Et puis aussi beaucoup peur du rejet, peur de quand on va inviter une danseuse, elle dit non, peur qu'elle passe par un bon moment, peur de la comparaison tout simplement. avec autrui qui va être meilleur danseur ou meilleure danseuse. Donc je crois que c'est vraiment un truc qui nous libère énormément et qui fait que finalement on progresse, on s'épanouit beaucoup plus, c'est le fait de se décomplexer. Et se décomplexer ça passe par effacer, éradiquer au maximum toutes les peurs que vous pouvez, que nous pouvons, que je peux avoir. Et amis, messieurs, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada